Et donc du coup là pour le petit temps on va être avec du coup Christina, c'est pas mal, qui est du coup une collègue géographe. Del Biagio. Et là je l'ai pas mal fait. Et du coup toi tu es géographe. Je suis géographe. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un qu'une géographe en l'occurrence, qu'est-ce que fait un géographe ? Parce qu'en gros aujourd'hui on a vu plein de disciplines, des sciences du langage, de la socio, de l'histoire et on essaye de donner un peu à voir c'est quoi toutes ces disciplines ? Les géographes s'occupent d'analyser les relations entre les sociétés et l'espace qu'ils occupent, qu'ils habitent, qu'ils traversent. Donc en gros il y a toujours par rapport à d'autres disciplines en sciences humaines et sociales, il y a beaucoup plus un ancrage et une analyse aussi du contexte géographique et de l'espace dans lequel les choses se font. Donc là si par exemple de ce qu'on voit, tu me dis si j'ai compris ce que tu m'expliques, c'est-à-dire que là on va s'intéresser à des phénomènes sociaux, culturels, politiques et on va vraiment prendre en compte l'espace qui est là, donc c'est-à-dire les montagnes, la vallée, la rivière, le relief. Exactement, l'étalement urbain, les bouchons, les systèmes de transport. Voilà c'est moins bouchonné. Non, non, ça va, ça roule. Les infrastructures aussi du coup ? Les infrastructures, mais en lien effectivement aussi avec la topographie, donc c'est vraiment ce lien-là de comment les êtres humains occupent, habitent, traversent les espaces. Alors que par exemple les sociologues pourraient faire de la sociologie un peu partout dans le monde et analyser les relations sociales, mais sans vraiment s'attacher au lieu et à la place d'où on parle. Moi j'ai tout compris. On a une question de chat. Ah, question de chat. Tu me demandes, est-ce qu'un géographe connaît par cœur toutes les capitales du monde ? Mais non, on est des géographes et pas des atlas. Mais ça c'est une super question parce que souvent, et tu as commencé un peu à y répondre dans le fondement autrement, parce qu'on a la géographie qu'on apprend à l'école, où on apprend des capitales, on apprend des pays, on apprend des fleuves, on nous fait apprendre par cœur. Moi j'ai appris par exemple les départements et les préfectures des départements par cœur, on m'a fait apprendre ça en France. Moi aussi. Moi j'ai appris les cantons de la société. Je connaissais même les sous-préfectures et les préfectures de tous les départements français pour dire. Et souvent on a cette image-là que c'est ça la géographie, c'est ce qui est un peu derrière cette question-là. Mais en fait, la géographie quand on est à l'université et qu'on est chercheuse en géographie, c'est pas du tout ça. Non. Encore une fois, si on a besoin de savoir où est une capitale, la montagne la plus haute du monde, on a des atlas, on a des instruments qui nous disent. Mais c'est vraiment, alors pour le coup, quand on fait des recherches ou quand on enseigne de la géographie aussi à l'université, c'est plutôt effectivement d'analyser cette relation-là entre les espaces et les sociétés humaines. Donc toi, quand tu donnes des cours à la fac, parce que tu es enseignante chercheuse, tu ne fais pas apprendre à tes étudiants les fleuves, le capital, les cantons, pas du tout. Et là, par exemple, on a un des cours que j'ai donné et que j'aime bien donner, c'est en géographie culturelle. Et donc, on regarde effectivement comment se construisent. En fait, j'essaye de faire un lien entre les représentations qu'on a, ce qu'on a en tête sur les valeurs qu'on a, les représentations de l'espace. Et puis, quelles sont les pratiques qu'on induit ? Par exemple, là, c'est un exemple que j'aime bien donner aux étudiants. Moi, je prends les exemples étudiants. Parce que généralement, si tu as une bonne prof, les exemples, ils parlent. Ils marchent bien. On va voir. Dans le chat, vous pouvez nous dire si l'exemple que Christina va nous donner fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien. C'est un peu une sorte d'auto-évaluation, d'évaluation de la qualité pédagogique qu'on est en train de... Donc, par exemple... Mais là, ça fait... Je ne l'ai pas donné cette année. Mais ça, tu vas nous expliquer pourquoi tu ne l'as pas donné cette année. Mais ça, on l'expliquera après. Par exemple, quand on imagine comment l'espace est aménagé et l'espace des stations de ski. On se dit... Alors là, bon... Mais surtout que les stations de ski, on ne la voit pas très bien. On en a une juste là. Oui, juste là derrière. Et tout à l'heure, quand on a fait le tour... Alors, on ne voit pas très bien, mais tout au bout, là-bas, là, vous avez une station là. Hop, on regarde. On voit un peu un éclairage. C'est la station des Sept-Lots. Et ce que vous voyez, le point lumineux, pile sur mon doigt. Le point lumineux, c'est une dameuse qui doit être en train de damer les pistes de la station des Sept-Lots. Alors, je ne sais pas si tu zooms. Si on arrive à le voir, tu es au fil. Alors, juste pour la petite histoire. Moi-même, je ne la vois pas, mais ce n'est pas grave. Peut-être que tu arrives à la voir si tu zooms. Tu as un truc qui clignote là. Ah oui. Et ça, c'est une dameuse sur les pistes de Sept-Lots. Voilà. Petite station moderne de Belle-Donne. On reprend le ski. Et on se dit que, par exemple, le ski n'a pas toujours été un sport de masse ou d'élite, mais en tout cas un sport qui est un sport important. Il y a un moment dans l'histoire où les sports de montagne sont devenus des sports dans lesquels c'est devenu presque une culture sportive. Alors, au début, si moi seule, je descendais une pente avec deux bouts de bois en dessous de mes pieds et que j'étais seule à le faire, ça n'avait aucune importance ou aucun impact sur l'espace. Mais si cette activité-là devient une pratique et devient un sport, et il y a des valeurs qui sont derrière, donc le fait d'avoir une vie saine, d'aller à l'air frais et tout ça, à ce moment-là, je ne suis pas la seule. On est dix, puis on est cent, puis on est deux cents, puis on est des milliers. Et à ce moment-là, ça devient une pratique. Et cette pratique-là va avoir un impact sur la matérialité de l'espace. Ça veut dire qu'on commence à construire des routes pour amener des personnes en station de ski. On va avoir des infrastructures du genre des résidences pour les secondaires, de l'immobilier. Il va y avoir des remontées de ski. Et donc, cette culture du ski va avoir, comme je le disais, un impact sur comment on aménage l'espace. Et donc, c'est cette relation-là qu'on peut imaginer d'analyser en géographie culturelle, par exemple. Je ne sais pas ce que vous avez pensé dans le chat, mais ça a l'air passionnant. En tout cas, est-ce que c'était clair ? Oui, moi, j'ai tout compris. Alors, on vient de perdre une lumière. Une lumière, oui. Bon, ça fonctionne encore. Si il y en a une, fonctionne encore, toi, oui. L'autre fonctionne encore. Oui, c'est un bon exemple. Et surtout, pendant que tu parlais, on voyait vraiment la dameuse en action. Avec d'un coup le spot, ils sont un peu sur les hauts des pistes de cette l'eau, là. Et on la voit vraiment qui est claire. On aurait fait exprès qu'on ne s'y serait pas mieux. Le tchat dit que l'exemple est très clair. Le tchat est sympa. Je ne sais pas si... Ils sont gentils. Le tchat est sympa, mais... Donc, tu nous as cet exemple-là, mais pour venir un peu à... Donc là, on parlait plus sur le volet enseignement, sur le volet recherche. Oui, sur le volet recherche. Si je ne dis pas de bêtises, toi, tu ne travailles pas sur les stations de ski ? Non. Non, mais dans des régions où il y a aussi des stations de ski, peut-être. Non, alors moi, je travaille plus en ce qu'on appelle en géographie politique, qui là, pour le coup, c'est une géographie où on analyse les rapports de pouvoir. Et encore une fois, les effets sur l'espace de ces rapports de pouvoir. Donc, c'est... Et en géographie politique, notamment, il y a les frontières qui sont aussi... Ce que j'allais dire, c'est la frontière qui... Alors, souvent... C'est un objet symbole. Souvent, la frontière, on imagine... En tout cas, dans nos imaginaires ou dans ce qu'on nous apprend d'ailleurs à l'école, la frontière, c'est une ligne qui est tracée. Alors, souvent, on nous explique même que cette ligne, elle est naturelle parce qu'elle suit, par exemple, la ligne de Crète. Et d'un point de vue topographique, c'est évident que la frontière est ici. Ou c'est... Si on était là, c'est un fleuve, l'Isère, qui fait d'ailleurs les frontières de nos départements. Et si j'ai compris que tu nous expliquais tout à l'heure, en fait, la frontière, ce n'est pas du tout un truc fixe qui ne bouge pas. Alors, il y a différentes réponses que je peux te donner. Déjà, il y a toute une déconstruction de ce que c'est qu'une frontière naturelle. En fait, une frontière... Effectivement, il y a des éléments de la topographie qui... Comment dire ? Qui peuvent montrer une... Comment dire ? Une limite. Oui, une limite et puis un différentiel. Une démarcation d'un ici et d'un ailleurs. D'accord ? Et donc... Mais c'est vrai qu'on peut utiliser à la fois, si on est ici, on peut se dire que la frontière peut être... Bah, à l'Isère, en bas, là. Bah, voilà. Mais ça peut être aussi la chaîne... D'ailleurs, la crête, savoir où... Alors, depuis ici, peut-être, on peut se dire que c'est clair. On voit une ligne. Mais une fois qu'on est en haut de la montagne, savoir où exactement passe la ligne, c'est aussi une décision qui est une décision politique de où on fait passer la frontière. Et c'est souvent, en fait, les frontières nationales, les lignes de frontières nationales, c'est... C'est après, à la fin de la guerre, d'une guerre. C'est, encore une fois, c'est des jeux de pouvoir dans lesquels on délimite. Et ça, en plus, à partir du moment dans lequel il y a eu des États-nations qui ont été construits. Et donc, cette ligne, déjà, qui souvent est dite... En plus, on dit que, généralement, quand on prend une frontière naturelle, pour l'Afrique, par exemple, les frontières sont artificielles et donc, ça entraîne des guerres. Mais en fait, en réalité... Elles sont toutes. Elles sont toutes artificielles. Et on peut décider que certaines frontières qui... Je ne sais pas si je prends la Suisse, qui est mon pays d'origine et de nationalité. les frontières de la Suisse ne délimitent pas un espace homogène. Et pourtant, on ne se fait pas la guerre. Et puis, surtout que, des fois, il y a même dans des pays où on n'imagine pas, par exemple, entre la France et l'Italie, on n'est pas d'accord sur la frontière. C'est-à-dire que, si on prend le Mont Blanc, si vous êtes de côté italien, la frontière n'est pas située au même endroit que si vous êtes en France. En gros, en Italie, la frontière est située au milieu du Mont Blanc et chacun à la moitié du Mont Blanc. Si vous êtes en France, l'ensemble du Mont Blanc est en Italie. Et il y a toujours un désaccord. Et il y a régulièrement des réunions diplomatiques entre le Quai d'Orsay en France et l'équivalent du ministère des États-Unis, pour tenter de trouver un accord. On a des cas aussi comme ça, je crois, entre la frontière dans les Pyrénées. Il y a un exemple entre la France et l'Espagne. Il y en a plein d'exemples comme ça. Et il y a plein de trucs comme ça. Et entre la Suisse et l'Italie, il y a même un accord qui est passé entre les deux pays pour dire que la frontière est mobile. Et donc, la frontière est là où il y a... C'est en fonction de quoi ? Du gibier ? Non, c'est en fonction de la... Comment dire ? De la ligne de crête. Mais la ligne de crête se déplace avec le changement climatique notamment. Ils ont intégré ? Oui. C'est différent. Mais c'est comme... Il y a plein d'exemples comme ça. Donc ça, c'est une des réponses. Il n'y a pas de frontière naturelle. En fait, toutes les frontières, c'est une décision politique. Qui a été actée à un moment et qui, du coup, peut changer. Qui peut changer. Et qui n'est pas immuable. Ah non. On est loin. Très rarement, les frontières sont immuables. Il y a celle qui est la plus longelle, on dit. Longue ? Non. Non, non. Vieille. Vieille. La plus vieille. En Europe, c'est celle entre l'Espagne et le Portugal. Les autres ont toutes bougé. Un des derniers exemples en place, c'est avec l'effondrement de la Yougoslavie. Donc, il y a eu plein de pays qui se sont créés. Et donc, du coup, des lignes frontières qui se sont construites aussi. Et après, autre chose. Autre réponse à cheveux ? Si le tchat est d'accord, tu peux. Autre réponse qu'on peut dire pour déconstruire cette idée qu'une frontière est qu'une ligne. Moi, j'ai un exemple pour déconstruire que la frontière n'était qu'une ligne. Mais vas-y. Je te le soumettrai après ton jugement. Les géographes qui font de la géographie critique, ça veut dire où ils mettent, en fait, dans leurs analyses aussi du pouvoir et des relations de pouvoir. C'est ça l'idée. Et qui souvent regardent du côté de celles et ceux qui subissent le pouvoir et se mettent de ce côté-là pour analyser les phénomènes. mais vous disent que, en fait, la frontière aujourd'hui n'est plus seulement une ligne. La frontière est aussi une zone. Il y a des zones frontalières. Et on pourra après revenir sur cet exemple-là. Il y a des frontières qui sont des points. Les aéroports, par exemple. Les aéroports, il y a bien une frontière qui est délimitée. Pourtant, ce n'est pas une ligne. Un aéroport, c'est un point sur une carte. Ou en tout cas, une petite zone. Et après, il y a des gens qui disent... Il y a même des... Et là, c'est des géographes plutôt féministes qui ont introduit cette idée-là. C'est de se dire que la frontière, c'est notre corps. Il y a des personnes et tout le monde porte la frontière sur son corps. Quand on fait des contrôles au faciès. Donc, ça veut dire que la police fait des contrôles sur la base du phénotype de la personne. Ce qui est quelque chose d'assez répandu en France, selon les statistiques et les chiffres. Je te le laisse dire. Mais je le dis en éléments de contexte. Sur les personnes qui ont une peau qui est de couleur noire ou qui ont un phénotype, entre guillemets, arabe, ont une chance beaucoup plus élevée d'être contrôlées par les forces de l'ordre. Ce qui veut bien dire que la frontière, ils la portent sur leur corps. Et donc, la frontière, elle bouge quand ces personnes bougent. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi, encore une fois, de déconstruire cette idée que la frontière est une ligne. Elle n'est ni naturelle. Et aujourd'hui, elle n'est plus une ligne, en fait. La frontière est partout. Partout. Et on la porte même quand on bouge sur notre corps. C'est... Dans notre passeport. Ouais. Voilà. Alors, je fais mon petit exemple. Tu me diras si ça... Voilà, voilà. Ça va ? C'est clair ? Ça continue à être clair ? Tu coupes, hein, si le chat... Le chat n'hésitez pas, du coup, à intervenir, à poser des questions, à commenter le paysage, si vous voulez qu'on fasse un petit descriptif. Fais un petit tour de paysage, comme ça, je vais mettre une autre veste, moi. Ah, il commence à avoir froid, hein. Là, j'ai la petite doudoune, mais... Vous voyez quelque chose... Est-ce que tu vois le... 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 Le terrain de foot. Non. Désolé, hein. Parfois, les mots... Je... Je suis là. Ouais, non, vous le voyez pas, je pense. Il n'y a pas de moins de vent où vous êtes là-bas ? Moi, j'ai juste une petite doudoune, donc là... Toi, t'as froid ? Non, ça va. Il y a qui il passe qui demande où est-ce qu'on est ? Eh ben, on est à Venon. On est sur, du coup, les hauteurs de l'agglo grenobloise. Alors, pour se repérer, on voit, là, le stade de foot, en bas, là, en vert, si tu zooms... Si tu zooms, Théophile, là, voilà. C'est le stade de foot de J.R. Donc, le stade de foot, il est situé au bout de la ville. Au bout de la ligne tram B, au niveau de la gare de J.R. Université. C'est là ce qu'on... C'est le premier truc qu'on voit. Et juste derrière, vous avez la rocade, le flux de voitures, et derrière, ça va être le campus. Il y a un autre terrain. Voilà, et après, c'est le campus. Juste, voilà. Et vous vous situez... Un petit peu par rapport... Alors, j'ai une question du chat. Ouais. Mais les lignes frontières contestées, ça va jusqu'à loin le Discord ? Quelle est l'ampleur des conflits autour de ces lignes frontières ? Ah ben, ça peut aller jusqu'à la guerre, quoi. Ah oui, tu veux retourner ? Ça peut aller jusqu'à... Alors, à la fois, les frontières peuvent être le fruit d'une négociation post-conflit. Les accords de Dayton en ex-Yougoslavie, ils ont décidé où faire passer la ligne entre les différents nouveaux pays qui sont nés de la chute de la Yougoslavie. Mais aussi, effectivement, il peut y avoir des guerres qui sont... Et même, moi, je dis qu'on... Là, on blague, en fait, sur la frontière mobile entre l'Italie et la Suisse ou l'Italie et la France et tout ça. Parce que les deux pays, pour l'instant, les trois pays, on va dire, pour l'instant, on s'entendent bien. Il y a encore des ressources, mais le jour, par exemple, où l'eau sera tellement rare qu'on n'aura peut-être plus assez pour boire tout le monde, si vous faites passer d'un côté ou de l'autre la frontière ici ou là, et puis entre deux, il y a soit un glacier qui reste encore, soit de l'eau douce pour boire, eh bien, peut-être que ça ne va plus être. La frontière mobile va devenir une frontière contestée et on peut imaginer des conflits autour de ça. Donc, ça peut aller très loin, oui. Moi, je suis bien avec ma nouvelle doudoune. Vous avez vu, je suis passé en doudoune rouge. J'ai surtout chaud. C'est assez... Moi, je n'ai pas encore sorti ma grosse doudoune. Je crois qu'elle est en train d'arriver à Aristine. Ah ouais, même là, partout. Elle a vécu, celle-là. On ne va pas lui poser la question de ce qu'il a fait avec. Alors, Calibanda demande des précisions, par exemple, sur la frontière France-Italie. Il dit qu'on n'est pas en guerre, mais qu'il y a une forme de conflictualité autour de la frontière. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Après, qu'est-ce qu'on entend par conflit ? Il y a l'exemple que je donnais autour du Mont-Blanc, du coup, qui est connu. Il y a d'ailleurs un petit dessous des cartes sur Arte qui est très bien fait là-dessus, tu vois, qui raconte ça. Il y a aussi... Non, mais les conflits, ça peut être aussi des conflits autour de... Je sais que la ligne entre... Je pense que c'est celle entre l'Italie et la Suisse. L'enjeu est de quel côté de la frontière, donc si en Suisse ou en Italie, il y a la remontée du téléphérique qui monte. Et donc, du coup, l'argent qui va entrer grâce à cette remontée. Mais ça, c'est un petit conflit qui se résout pour l'instant assez bien. Et moi, je peux... Si tu vas permettre d'introduire un peu plus sur quoi, précisément, Christina travaille. Il y a eu un conflit qui s'est résolu. En gros, on va aller dans les... Si vous situez un peu les Hautes-Alpes, voilà, vers la région... Dans le Kéra. Il y a effectivement le Kéra dans les Hautes-Alpes. Mais on s'éloigne de son terrain pour aller sur le mien. Voilà, on va plutôt aller... Du coup, on va prendre la partie des Hautes-Alpes plus proche de la Morienne. Donc, dans la région de Briançon, en fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une vallée qui s'appelle la Vallée étroite qui est devenue française. Donc, ça fait partie des trésors de guerre, entre guillemets, que la France a récupéré du coup à l'Italie. Mais le truc, c'est que cette vallée, elle était italienophone et avec des Italiens. Et il y a eu, pendant un petit moment, pas mal de conflits. Alors, ça n'a pas déclenché des guerres, parce que c'est suite à l'issue d'une guerre. Mais aujourd'hui, je ne sais plus à partir de quelle époque, je ne sais pas si tu as les dates, mais en gros, elle est officiellement en France, mais elle a été redonnée à une gestion italienne et à normalement la mairie de Bardonec, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. Voilà. Donc, du coup, on trouve aussi après des ajustements sur ces vallées. Et du coup, pourquoi ça a un lien avec les thématiques de recherche, de parler de la vallée étroite, c'est qu'on est près entre la frontière franco-italienne, on a le col de l'échelle, le col du Mont-Genèvre, donc des lieux de passage entre aujourd'hui deux pays et des lieux de passage. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, sachant que juste, je précise que le bruit de fond, vous entendez, qui sont des hélicoptères de l'armée, n'ont pas été amenés et prévus par nos soins pour la thématique dont on va parler avec Christina, mais c'est hyper raccord. C'est même un peu... Ils volent là, c'est un peu filtrant. Ouais, je ramène des hélicoptères de l'armée. Théa, c'est... Je pense que c'est de l'armée, mais bon. Ah, il y en a deux, là ? Mais oui, ils sont là. Depuis tout à l'heure, ils tournent en volant à... Bon, aucune idée. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui à la frontière franco-italienne pour contrôler ce qui se passe ? J'en sais rien. Non, donc, du coup, moi, je travaille depuis quelques années, maintenant. Depuis que je suis arrivée à Grenoble, de ma ville, de ma ville... Pour la petite anecdote, on est arrivés en même temps... Tu vas parler plus fort ! On est arrivés en même temps à Grenoble, à Christina. C'est vrai ? Ben oui. Mais toi, de moins loin que de moi. Moi, j'ai passé la frontière. Moi aussi, j'ai passé une frontière. Ouais, mais celle du département. J'ai passé la frontière entre la Savoie et la France, pour venir. Et moi, celle de la Suisse. Si on était au 18e siècle, t'aurais passé une vraie frontière. Au 19e siècle, cher ami. Dernier département colonisé par l'État français. Disons que depuis que je suis arrivée à Grenoble, depuis longtemps, je m'intéresse aux questions de migration et frontières. Donc ça, c'est mon thème de recherche, qui est aussi de la géographie. Les frontières, c'est vraiment un objet emblématique qui est étudié en géographie politique. Et encore une fois, moi, je ne regarde pas que du côté de la frontière comme une limite qui est définie par l'État, mais c'est aussi de comment cette frontière est vécue, comment il y a des discriminations, comment elle peut être violente. Et pas seulement, donc il y a cette ambivalence-là. La frontière, pour les États, c'est l'endroit qu'on essaye de sécuriser, parce que c'est de là que vient l'ennemi. Historiquement, c'est ça. On contrôle la frontière parce qu'on veut garder dans l'État-nation une espèce d'homogénéité rêvée de l'État-nation. Juste pour faire un petit lien avec ce qu'on a vu cet après-midi, pour celles et ceux qui étaient là quand on était avec Stéphane Gall, où on a plutôt parlé de l'ascension du Montaiguille, mais Stéphane, c'est un historien qui a beaucoup bossé sur les conflits militaires et notamment sur comment les Alpes ont été urbanisées avec des forts, notamment tout le lion de la frontière franco-italienne et autour du terrain duquel travaille on l'a dans le Brégo-Sonnais. Un peu plus loin, dans Lubaï, c'est hallucinant les routes qui ont été faites. Donc la montagne a été façonnée avec des routes, des infrastructures, des forts, des batteries militaires pour défendre le pays, la nation, la patrie, l'État. Moi, je regarde plutôt quels effets, pas dans l'histoire, mais dans le contemporain, quels effets toute cette sécurisation des frontières fait sur les gens qui tentent, qui essayent de passer parce que c'est des personnes à qui on ne donne pas le droit de passer comme nous, on le fait. Quand je dis nous, je reviens sur cette frontière qu'on porte sur nos corps. Nous, avec un passeport européen, toi, tu as froid. Un peu, mais ça va. En sachant que, pour prendre l'exemple du truc, moi, c'est m'arrivée plein de fois de traverser la frontière italienne au niveau du col du Mont-Genève. Sans être contrôlé. Sans être contrôlé, sans avoir aucun problème. Voire même, en général, on passe par des contrôles officiels, on passe par des cols, par des tunnels. Donc, voilà. Donc, on ne voit même plus la montagne, en fait, aujourd'hui. Il y a tellement de tunnels qui sont construits. Tiens, tu veux un bonnet pour tes oreilles ? Non, c'est bon, je ne dis pas trois oreilles, je prends une autre. Donc, voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de regarder, justement, qu'est-ce que la frontière fait aux personnes qui tentent de passer, mais qui n'ont pas le droit de passer, ou à qui on n'accorde pas le droit, alors qu'ils auraient le droit. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, cette frontière, à ces individus-là ? Cette frontière, elle peut aller jusqu'à tuer des personnes qui essayent de la passer et qui n'ont pas les bons papiers pour la passer, sachant, encore une fois, que toute personne, toute personne, toute personne, de n'importe quelle couleur, d'origine, avec ou sans papier, a le droit de traverser une frontière pour demander une protection, pour demander l'asile, pour demander un statut de réfugié au pays dans lequel elle entre dans ce pays. C'est sûr que quand tu parles de traverser une frontière, pour que les gens, ils s'imaginent un peu, donc on est dans un endroit où il y a un col où on peut passer, il y a une route, il y a des bus qui circulent d'un endroit à l'autre, il y a des touristes, on peut y faire du ski, on peut faire du golf l'été. Je veux dire, ce n'est pas perdu au fin fond de l'Himalaya ou de je ne sais quel endroit dans les Alpes. On est sur un endroit urbanisé, il y a des habitants. C'est vraiment... Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça pour toi et pour moi qui passons par la route. Mais quand on ne nous donne pas le droit de passer par là, en fait, on est obligé de faire d'autres chemins qui, eux, sont de plus en plus éloignés, justement, de ces endroits urbanisés, de la montagne. La montagne est aussi urbanisée. Et du coup, on se met en danger. Et du coup, on se met en danger. On se met en danger, en fait, on nous met en danger. Ce n'est pas qu'on se met en danger nous-mêmes, c'est que les pratiques policières aujourd'hui, les pratiques des contrôles aux frontières, font que les gens se mettent en danger. Et il y a donc une conséquence directe entre une militarisation des frontières de plus en plus accrue. Alors là, on peut rentrer là un peu dans ce qui se passe à partir... Du coup, peut-être dire, quand tu dis militarisation des frontières, ça veut dire quoi ? Militarisation d'entendre militaire. Donc, on y déploie l'armée, on y déploie de la police, la gendarmerie. On va faire un peu l'histoire et puis je vais vous donner quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire. Pour que les gens puissent se projeter, tu vois, un peu concrètement, est-ce qu'on a installé des barbelés, tu vois ? À partir de 2015, donc à partir du moment dans lequel, en France, il y a eu la COP 21. Donc, attends, c'est COP 21, je ne sais pas si tout le monde a la référence. Climat, conférence internationale sur le climat. Exactement. Donc, à ce moment-là, la France a décrété qu'il y avait un danger pour la population, un danger de terrorisme. C'était avant les attaques terroristes de novembre 2015. Et donc, la France a décidé de réintroduire les contrôles systématiques aux frontières, à ces frontières nationales. Précisez aux gens que réintroduction, c'est parce qu'avant, avec l'Union Européenne, notamment l'espace Schengen et les accords, ce qu'on appelle les accords de Schengen, C'est ce qu'on appelle un espace de libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne. Donc, toute personne et tout citoyen et même tout résident en Union Européenne pouvait circuler librement de la France à l'Italie sans qu'il y ait, comme on avait avant, le poste de contrôle avec la douane où on contrôlait systématiquement les papiers. Il y a plein de gens qui ne se rappellent pas de ça, je pense. Mais c'est bien que je prends le temps de l'expliquer. Et là où ça a un petit peu subsisté plus longtemps, c'est quand on allait de la Savoie à la Suisse, par exemple, où on avait encore ces contrôles-là avant que la Suisse ait rentré tardivement dans l'espace Schengen. Moi, je me souviens en tout cas de ça. Et la Suisse continue à faire parce qu'elle contrôle les marchandises. C'est une réalité que certains, certaines, vous n'avez peut-être pas connus ou qu'on a oublié parce qu'on a l'impression qu'il y a des dix décennies mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les années 90. Tu vois qu'on rencontre les gens qui sont nés dans ce système-là ? Oui, bah... Je pensais que, par exemple, qu'on soit arrêté à la frontière pour aller en Suisse, ça m'a choqué. On me dit, mais qui sont ces gens ? Que nous veulent ces Suisses ? Pourquoi veulent-ils regarder l'intérieur de la voiture ? Parce que la Suisse a le droit de contrôler les marchandises, pas les personnes, mais les marchandises. Donc, ils contrôlent les personnes via les marchandises. Donc, c'était le petit truc de respliquer quand on a rendu compte en 2015. Donc, ça, c'était les années 90 ou 90, comme je dis. Voilà, pour le côté suisse. Mon côté suisse, les années 90. Et en 2000... Et effectivement, on parlait d'espaces de liberté. Et il y avait aussi... C'était un rêve. Une utopie. C'était une utopie. On avait réussi quelque chose qui était presque impensable. Et à partir de... Donc, en France, en tout cas, mais les autres pays alpins aussi, à partir de 2015, ils ont tous un petit peu commencé à fermer les frontières. Et évidemment, 2015, c'est aussi ce qu'on a appelé dans le jargon qu'on peut aussi déconstruire à un moment donné, mais la crise des réfugiés ou la crise des migrants. Donc, à ce moment-là, beaucoup de personnes qui sont arrivées de la route des Balkans et de la Méditerranée centrale, donc de Grèce, de la Grèce, ce sont entrées personnes d'origine soit des Africains subsahariens, soit des personnes d'Afrique du Nord, soit des personnes d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie, à ce moment-là aussi, évidemment, commencent à chercher refuge quelque part parce que dans leur pays, ils ne peuvent plus vivre. Et donc, ils prennent la route et ils prennent la route en passant par la route dite des Balkans, Grèce et puis ex-Yougoslavie ou en Méditerranée, Méditerranée centrale, Italie. Et leur objectif n'étant pas celui de vivre et de résider, s'installer en Italie et ou en Grèce et ou en Croatie et ou en Bosnie, ils essayent de passer pour aller vers le nord de l'Europe, vers les pays, des pays qui sont tels que l'Allemagne, tels que l'Angleterre. Mais ils doivent passer les Alpes. Et en fait, à ce moment-là, les pays de l'Union européenne, la France incluse, font en sorte de réétablir ce qui est possible dans les accords de Schengen, mais pour une durée déterminée, donc maximum six mois, de réétablir des contrôles systématiques à des points frontières. Six mois, 2015, 2023, c'est un six mois long. Je ne suis pas mathématicien, mais... La question de Calibanda dans le chat qui demandait si la France respectait ou pas l'espace de l'Union européenne. Et la France, maintenant, depuis 2015, sans interruption, a réintroduit les contrôles systématiques aux frontières. Ça veut dire que depuis 2015, la France n'a jamais arrêté de demander des prolongations à l'Union européenne pour faire ces contrôles pour faire ces contrôles systématiques aux frontières. qui va de 10 kilomètres à l'intérieur des terres, si vous voulez, entre la ligne frontière et puis l'intérieur du pays. Et accompagner... La France a accompagné... La France, mais pas que la France. Là, on parle de la France, mais les autres pays ont fait la même chose. d'autres types de mesures qui ont... comment dire... accentué ou qui ont amené cette militarisation à la frontière. Et donc, les autres mesures... Quand tu me disais, Mickaël, c'est quoi les autres mesures ? Donc, j'imagine... Donc, par exemple, au moment... En 2015, il y avait une trentaine d'agents de la PAF, de la police aux frontières, qui étaient en poste à Briançon. Donc, qui sont les fonctionnaires de police qui sont chargés en France, notamment, de contrôler les frontières. Exactement. Et pas... Donc, surtout, pour les marchandises, pour les trafics illégaux et tout ça. Donc, une trentaine en 2015, on est aujourd'hui à 250-260 personnels. Pour le même espace ? Pour le même espace. Donc, outre la police aux frontières, il y a de nouvelles... de nouvelles forces de l'ordre qui sont arrivées en renfort et qui sont, eux, dépendantes de l'armée. Donc, il y a des gendarmes, des gendarmes mobiles, l'opération Sentinelle, qui est une opération antiterroriste. Donc, ça, c'est un exemple de comment on peut militariser la frontière. Ça veut dire amener plus de personnes, plus d'hommes en uniforme, hommes et femmes, mais c'est surtout des hommes en uniforme qui patrouillent la frontière. Ça, c'est un exemple. Donc, l'objectif explicite est d'empêcher... Cela, de contrôler, surveiller la frontière et d'empêcher, là, ce qu'ils appellent la migration illégale. Donc, le fait de... On peut déconstruire ça aussi. Donc, le fait qu'il y ait des individus qui décident de passer cette frontière... Sans avoir les papiers qui sont requis. Et n'oublions pas, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, chaque personne a le droit de passer cette frontière, même sans les bons papiers, si cette personne demande une protection, demande l'asile, demande d'être reconnue comme réfugiée à la France. Donc, on a le droit de faire ça. Donc, les renvois vers l'autre pays que font la PAF, les refoulements, les push-back, les réadmissions, selon de quel côté on se place, on peut utiliser différents termes, eh bien, c'est l'État qui est dans l'illégalité. Ce n'est pas la personne qui traverse la frontière qui est dans l'illégalité. Est-ce que c'est clair ? Parce que ça, c'est vraiment important. Oui, oui. Je ne sais pas si le chat, c'est clair. Et du coup, ça m'avait une question... Attends, mais juste, d'autres éléments de la militarisation. Donne un autre élément, un autre élément. La technologie qui arrive, il y a des drones qui sont déployés, il y a des motoneiges, il y a des radars. Donc, il y a différents... Selon les pays, il y a différents trucs. Il peut y avoir des... Comment dire ? Des corps binationaux ou trinationaux dans certains pays, donc des corps de garde-frontière qui travaillent ensemble sur la même frontière. Il y a plein de manières de rendre la frontière, d'imaginer de rendre la frontière le plus en plus étanche, ce qui est un rêve aussi, parce qu'en réalité, tout le monde sait, y compris les gendarmes, y compris la PAF, que toute personne, en tout cas, qui veut essayer de passer la frontière entre la Val-de-Suz et Briançon, donc entre l'Italie et la France, passera toujours cette frontière. Mais c'est un peu la question que je voulais te poser. C'est-à-dire que du coup, tu nous expliques que depuis 2015, on a renforcé cette militarisation, de plus en plus d'hommes, de plus en plus de moyens, de matériel, on y a déployé ça avec les tensions de tout ce que ça peut provoquer. Mais il y a toujours autant, voire plus de personnes qui veulent traverser ces frontières, avec en plus des effets de personnes qui décèdent du coup à ces frontières. Donc c'est une politique qui est totalement inefficace. Absolument. Et qui coûte la peau des fesses. Et qui coûte en plus du coup de l'argent public. Je ne sais pas si on devait faire le bilan sept ans, huit ans après, ils ont proposé une solution avec laquelle on peut être d'accord ou pas être d'accord. Mais si on juge les moyens mis par rapport à l'efficacité de la solution, c'est une gabegie. Parce que les personnes, tout le monde passe. Une gabegie. Ça ne se dit pas ça ? Ça ne se dit pas une gabegie ? Ça se dit que en Savoie. Non, mais c'est un gaspillage. C'est de l'argent jeté par les fenêtres jeté dans le pré sur la vallée. Je n'en sais rien. Tu peux te jeter dans le pré, Mickaël, peut-être ? Je pourrais me jeter dans le pré. Ça donne envie. Il n'y a même pas la neige. Mais voilà. Mais du coup, il y a... Ah non, c'est totalement inefficace. Alors, c'est... Et on le sait, les personnes essayent une fois, la deuxième fois. Et c'est ça qui est très problématique. C'est que les personnes essayent de passer une fois. Donc, ils passent dans les endroits un peu plus proches de... Moins dangereux, notamment. Moins dangereux. Souvent, juste en dessous du poste de la PAF, donc de la police aux frontières, pour essayer de voir peut-être... Tu seras malentendu. Oui, ou ils sont en train de regarder un match de foot, ou ils sont en train de regarder, et puis du coup, ils sont allés aux toilettes. Mais oui, ça se passe vraiment comme ça. C'est la vraie réalité du terrain. Et du coup, tu passes parce que ce moment-là, les deux policiers qui étaient là, ils regardent ailleurs. C'est pour ça que c'est important que l'équipe de France de foot, de rugby, de hand, masculine et féminine, aille loin dans les compétitions. Oui, pour... Volleyball, badminton, Tour de France. Malheureusement, pas le tennis. Parce que les ténismans français... Et on les embrasse, bien sûr. Évidemment. Donc, voilà. Et puis, plus on fait la première tentative, on est renvoyé de l'autre côté. Donc, en gros, il n'y a rien qui se passe vraiment. On est renvoyé de l'autre côté, on est renvoyé en Italie. On refait la même chose le jour d'après, mais on essaye de le faire quand même un peu plus loin parce qu'on s'est dit que la première tentative n'a pas marché. On est renvoyé de l'autre côté. Il y a des gens qui passent comme ça deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf fois. Et à la neuvième, ça passera certainement. Il y a un jour où ça passera. Statistiquement, ça passe. Ah oui. Statistiquement, c'était quoi là ? Si on refuse une personne, qu'est-ce qui l'empêche de revenir le lendemain ? Rien du tout. C'est un peu même d'ailleurs l'hypocrisie de cette politique-là. C'est une politique du chiffre aussi. Ça veut dire aussi ils font beaucoup de renvois, mais probablement, il faut diviser par quatre, cinq, le nombre de personnes parce qu'il y a au moins deux, trois, quatre, cinq. Alors là, on rigole un peu, mais un des effets, c'est aussi un des trucs sur lesquels toi, tu travailles. Et peut-être qu'on finira par ça, c'est que du coup, ça provoque des gens qui décèdent en tendant de trapper, de traverser cette frontière. Et si je dis pas de bêtises, une partie de ton boulot à toi en tant que chercheuse, c'est de... Comment je veux dire ? Chercher, enquêter, analyser, quantifier ces personnes qui décèdent aux frontières des Alpes. Ouais. Et pourquoi tu fais ça ? Je peux vous remettre un peu plus dans la lumière parce que là, petit à petit, on est en train de vous assombrer. Nickel, c'était bien au tété, mais... C'est bon, là. On me voit. Voilà, là, maintenant, on te voit. Super. Donc voilà, oui, donc moi, ce que j'ai essayé de faire ces dernières années, c'était de... En fait, je me posais la question de savoir combien de personnes étaient décédées en tentant de traverser les Alpes depuis que, justement, cette frontière a été militarisée. Et j'avais des réponses qui étaient très localisées. Donc dans chaque région... Quand je dis Alpes, je dis tout l'arc alpin, donc qui va de la Slovénie jusqu'à la France, jusqu'à Vintimie. Donc on n'est pas juste dans le massif de... Pas juste en Morienne. Non, on n'est pas juste en bas. On va au-delà de la Morienne. On dépasse la Morienne Alcaira. Elle est anéantie. Et déjà, il est perdu. Elle est perdu. C'est... C'est... Maudan, Maudan, Maudan. Maudan. Je veux dire, c'est la sorte des Alpes. Donc voilà. Et l'idée, c'était vraiment de... Et j'avais comme ça des... On me disait que justement, à Vintimie, il y avait peut-être 20 personnes, mais on ne le savait pas, qu'à Trieste, donc à la frontière entre la Slovénie et l'Italie, il y en avait peut-être 10. Et je me disais mais combien de personnes sont mortes ? Et j'ai essayé de faire ce travail de calcul ou de... Il faut récolter les données. J'imagine que c'est là où il y a un travail de recherche. De récolter les données pour avoir un chiffre. Alors, je suis arrivée à un chiffre. Après, si tu veux, on peut parler de comment on récolte ces données-là. Mais le chiffre est celui de 149 personnes de ce que je sais. Donc après, et selon aussi où on met les limites de où sont les Alpes et où sont les passages des Alpes. mais c'est 149 personnes qui sont décédées depuis, et je vais faire encore la Suisse, depuis 1993 jusqu'à 2023. Donc en 30 ans, depuis 1993, à 2023, il y a eu 150 personnes. On va dire, c'est 149, mais 150 personnes. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que 84% de ces 150 personnes sont décédées à partir de 2015. Donc 2015, si on se le rappelle, c'est l'année dans laquelle on a commencé à vraiment faire des contrôles systématiques aux frontières. Est-ce que je peux parler un peu plus fort pour surpasser le bruit du vent ? Oh là 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 ! Ça va être... Et alors, je te pose une question du chat, j'en profite. Au niveau légal français, comment se positionne un ou une chercheuse vis-à-vis des reconduites et des contrôles par des militaires français qui n'ont pas de pouvoir judiciaire comme les policiers ? Est-ce que tu sais répondre à cette question ? C'est une question de juriste, ça. Moi, je... Alors, peut-être moi je vais te reformuler la question autrement. Comment, du coup, quand on est sur un sujet comme ça qui... Où on peut... Comment on fait de la recherche sur un sujet comme ça sur lequel on peut avoir des avis, des positions personnels, des formes d'engagement, du militantisme ? Il y a plein de gens qui, notamment dans les Hautes-Alpes, parce qu'on est au exotérin, qui se bougent. Qu'est-ce que ça veut dire être chercheuse sur un terrain, sur un objet comme celui-là dans lequel, j'imagine, on ne peut pas être distancié, froid ? Voilà. Comment on fait ? Tout à fait naturellement pour ce qui me concerne. Mais moi, je... Alors, on va peut-être... Je ne sais pas. On en parlait aujourd'hui, il y a la radio aujourd'hui à France Culture. On disait, en fait, on dit que c'est des militants, ceux qui font de la recherche de gauche, mais qu'en réalité, les autres ont dit que c'est de la recherche objective et neutre. Alors qu'en fait, même ceux qui font de la recherche qui peuvent être marqués plus de droite, ont aussi des valeurs. Tout le monde a des valeurs. Tout le monde a des valeurs. Tout le monde... Moi, par exemple, il n'y a aucun problème pour dire que je suis une chercheuse qui essaye de travailler, qui essaye d'analyser et déconstruire et comprendre les injustices spatiales et sociales, mais dans le but, quand même, dans mon but, c'est celui de, après cette analyse, de dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir un monde plus juste ? Et je pense que c'est notre rôle aussi en tant que chercheuse, chercheur, de se poser cette question-là. Je veux dire, moi, je vais faire des analyses en regardant ce qui se passe, en regardant les dominés et pas les dominants, mais pour dévoiler des injustices. Et quand on dévoile des injustices et quand on dévoile des choses qui n'ont pas de sens, quand on dévoile des choses, comme tu disais, que sont complètement, je veux dire, inefficaces, et qui... Voilà. Mais on ne peut pas se taire et s'arrêter là, quoi. Et puis, on se dit que, oui, j'ai une analyse, mais non, je sais. Et quand tu sais, tu vas l'avant, quoi. Et tu vas l'avant pour avoir plus de... Voilà. Pour demander quand même un peu plus de justice, quoi. Donc, c'est une utopie celle de... Beaucoup de personnes te disent que, en fait, tu penses à un monde sans frontières et c'est utopiste et tout ça. Alors, moi, je ne pense pas. Moi, j'aime beaucoup les frontières. Ouais, t'aurais été obligé de recherche. C'est un peu le paradoxe des chercheurs et du géographe. C'est que s'il n'y a plus de frontières, elle n'a plus d'objets, elle n'a plus de terrain de recherche. je ne sais même pas ça. Il faudrait qu'on lui trouve une reconversion professionnelle à Christina. Donc, si jamais... D'ailleurs, je lance un petit appel dans le chat. Si vous avez des idées de nouvelles professions qu'on pourrait faire expérimenter à Christina dans les années et dans les mois qui viennent... Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai quelques idées que Christina vorifère, mais je ne vais pas les dévoiler. J'ai dû en faire des épitaux théologiques. Je n'aurais pas osé. Je n'aurais pas osé. Je n'aurais pas osé. On rigole. On fait des blagues un peu comme ça. Une autre question de chat qui demande si les chiffres que tu as récoltés peuvent avoir une portée décisionnelle par la suite. Alors ça, c'est l'énorme problème. C'est que depuis au moins 30 ans, depuis les années... En fait, le gros des politiques qui ont été plus restrictives, dissuasives, politiques, migratoires, c'est les années... c'est à partir des années 80 en Europe. Et depuis les années 80, il y a des chercheurs qui donnent des chiffres, des arguments, des analyses qui montrent que la politique qu'on est en train de mener aujourd'hui qui accède d'une politique récidive ne sert absolument à rien si ce n'est à vulnérabiliser les personnes, à les rendre beaucoup plus fragiles, à les faire galérer plus. On ne me voit pas. Eh, c'est... C'est juste par là dans la pénombre. C'est peut-être un effet de style. En fait, qu'on continue à dire et à hurler que ce n'est absolument pas la voie qu'il faudrait amener, qu'il coûte trop cher et complètement inefficace en vue d'une société plus juste et qu'en réalité, personne n'écoute. Donc là, je ne sais pas ce qui est... Je ne sais pas. Ça peut... Ceci dit, la question des morts aux frontières, là, on parlait de 150 morts aux frontières alpines, c'est le travail que j'ai fait. Je suis en train aussi d'essayer de voir comment on peut à plus long terme travailler sur le décompte et sur l'identification des personnes qui meurent à toutes les frontières européennes. Et là, les chiffres ne se comptent pas en centaines mais se comptent en milliers. d'un rapport qui a été... Des études, des analyses qui ont été faites par une association, une petite association qui s'appelle United for Intercultural Action qui a son siège... You speak very good in English. I speak very good English. Yes, of course. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avec Christina, on pourrait faire en quatre langues. Oui, cinq. Cinq langues. C'est qu'on pourrait streamer en cinq langues. Moi, je ne comprendrais rien à part que je ne compterais plus en français. Mais voilà, ce qu'on a fait un peu... C'est qu'on parle anglais, nickel, un peu. Little. Il me dit toujours qu'il ne parle pas anglais. Là, tu t'es white. Oui, mais voilà. J'ai quand même donné ce chiffre parce que c'est quand même le 6 février. Et le 6 février, c'est la journée de commémoraction. Commémoraction ? Non, c'est commémoraction. Ah, commémoraction, pardon. C'est comme la recherche à action. Des morts aux frontières. Donc aujourd'hui, le 6 février, tous les ans, depuis dix ans, il y a vraiment des actions qui se font un peu partout en Europe et en Afrique du Nord. pour se souvenir de ces victimes de politiques migratoires létales. Et le chiffre qu'on sait, le seul qui est un peu fiable, mais on sait que c'est la pointe de l'iceberg, c'est que depuis 1993, il y a eu 52 000 personnes qui sont décédées aux frontières extérieures et internes de l'Union Européenne. Alors, j'allais dire, ce n'était pas pour faire la blague, mais ce qui fait froid dans le dos, et en même temps, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on tient bon, mais Théophile, qui est derrière, qui tient la carrière, se pèle. Moi, je commence à me les peler un peu. Moi, je suis. Tout à fait. Parce qu'il y a du vent, il ne doit pas faire loin de zéro, température négative. On a Carla qui est là, qui est devenue un iceberg ou pas trop. Carla a une question, par contre. Ah, Carla a une question. Alors, ce que je propose, c'est que ce soit la dernière question, parce qu'on... On ferait la petite surprise. Ah, il y a plein de questions. Ce que je propose, c'est qu'après, on fasse les questions en marchant. Alors là, il y a moins de vent pour retrouver tout le monde. Si on ne trébuche pas. parce qu'il faut charger le téléphone après. Changer le téléphone. Ce téléphone. Mais charger ? Il faut le charger, oui. Il ne charge pas ? Ben non, ici, il y a les micros, ça ne charge pas. Ok, mais les chargeurs, c'est où ? C'est dans ma poche. Ok. Finissons. Vas-y, pose ta question. Moi, ma question, c'était vu que tu as une thématique de recherche assez engageante. Est-ce que parfois, tu ne te retrouves pas dans un sentiment de frustration un peu intense ? Ouais, très. Très. Et tu t'arrives bien à le gérer ? Tu te dissocies un peu de ce métier-là de chercheur et de cette vie personnelle ? Est-ce que tu peux répéter la question de Carla qu'on n'a pas entendu de lui dire ? Ah oui, c'est vrai. Ah donc, non, attends, Carla, allez. Non, mais je vais demander si c'était le temps. Ah, c'est... Ok. Et moi, je deviens éclairagiste. Une recherche assez engagée et au final, de savoir et ne... de presque rien pouvoir faire puisque finalement, c'est dur de bouger les choses, quoi. Est-ce que vous avez entendu ? Dites si vous avez entendu dans le chat, s'il vous plaît, avant que je me transforme en glaçon. Après, je répondrai... Après, si vous voulez, on peut faire la réponse en marchant et après, comme ça, ça réchauffe un peu tout le monde. Donc Carla... C'est pas grave. Ok. Mais donc, oui, alors... Par contre, là, le vent est très fort. Je sais pas si... Alors, attendez, viens par là, on va se faire en allant par là comme ça, on va attraper les sacs. Il faut prendre quoi ? Tu veux prendre ton sac si jamais on va de l'autre côté ou pas ? Ah, ou... Le mien ? Ouais. Peut-être. Tu me tues de ce côté ? Mets ton sac sur le dos et tu réponds à la question. Avec le sac ? Ah là là ! Ah oui, l'arbre était bien. Tu vois, hop ! Là, il y a encore un sac. C'est à qui ce sac ? Alors, c'est quoi le sac ? C'est à moi, c'est mon sac. Est-ce que tu veux qu'on le prenne ? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Mais je vais le prendre, moi. C'est quoi ça ? C'est là, tu continues. Ah là, on part... L'impression qu'on part en expédition. Alors... Alors... Ouais, on a vraiment le vent. Donc, oui, Carla, c'est très frustrant. Parce que, comme je disais, en plus, depuis 30 ans, on ne fait que dire ça et que personne n'écoute vraiment et que ça devient de pire en pire, en fait. J'ai résolu ce... À droite ? À droite. Ah oui, il y a la lumière, là. J'ai résolu, entre guillemets, ce problème, je ne sais pas, ou cette frustration en faisant une recherche un peu particulière qui a été une recherche action dans laquelle, donc, je faisais une recherche, mais dans un but précis. Et c'était quand j'ai travaillé sur la mort d'une des personnes à la frontière, donc qui s'appelle... une jeune nigériane qui s'appelle Blessing Matthew et qui est décédée. Elle avait 21 ans en essayant de traverser la frontière entre l'Italie et la France. Et le but de ce travail de recherche était celui de récolter les preuves pour pouvoir reconstituer les événements qui ont amené à sa mort pour pouvoir demander l'ouverture du cas à la justice. Donc, en fait, c'était l'idée de vraiment demander justice et vérité via la demande officielle, donc avec un avocat. Oh, mais c'est joli tout ça. Regardez, c'est pas ambiance. Et bonjour ! Non, voilà. Donc ça, c'était un peu la manière que j'ai eue de répondre à ça en me sentant un peu utile, justement, en soutenant une association qui essayait de trouver la manière de... parce que la justice française ouvre l'enquête sur la mort de Blessing. Alors, ça n'a pas donné grand-chose parce que la justice française a décidé de ne pas réouvrir ouvrir l'enquête et on a été à la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, pour faire recours et pour demander que la France fasse son travail et la CEDH n'a pas donné suite à ça non plus. Donc, on a été déboutés de la Cour européenne des droits de l'homme, mais on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut dire sur la manière, sur comment Blessing a décédé et quelle est la responsabilité des gendarmes qui étaient justement des gendarmes amenés pour faire le contrôle, le contrôle aux frontières et de réussir un jour en tout cas à faire connaître son histoire et faire connaître la vérité de cette histoire. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement une course-poursuite et c'est suite à cette course-poursuite que Blessing est tombé dans la rivière, dans la Durance et qui est décédé et qui est décédé ainsi.